mes compatriotes guineans et je suis venu de remercier monsieur colonel Mamadi Dumbia avec tous les membres de CNRD sans distinction je remercie à tous les membres des actes de patriotisme qu'ils sont en train de faire dans notre pays la bonne initiative pour la réconciliation nationale qu'il a commencé dans notre pays c'est une hâte salueuse c'est une hâte patriotisme c'est une hâte c'est une hâte et ça nous manque de mots de remercier cette hâte salueuse aujourd'hui vous les auditeurs et les auditrices qui m'écoutez j'ai commencé j'ai fait une vidéo je fais un direct cet après midi mais j'ai supprimé j'ai éliminé parce que il y a de il y a de certains erreurs après que j'ai analysé je pense c'est une petite erreur mais je pense se doit être supprimé c'est raison pour laquelle je fais refaire encore de ces vidéos et les initiatives les bonnes initiatives que monsieur à son excellence monsieur Mamadi Numbiaki a commencé dans notre pays pour la réconciliation et ça nous manque de mots de vous remercier un deuxième la réconciliation ça se fait vraiment c'est une base sincère et sérieuse donc j'ai prié tout puissant subhano utala qui dit pour tes la guinée mais tous les grands à terre monsieur dumbi et monsieur konati monsieur kamara il doit se pardonner et à la même temps c'est qu'ils sont impliqués leur entourage tous les femmes tous les amis tous les familles tous les collègues tous les collaborateurs de monsieur dadis kamara et monsieur secoupa konati tout le monde doit avoir la même coeur de tolérance la même coeur de pardon c'est que leur grand à terre le dé à terre monsieur kamara et c'est que le compromis que j'ai fait devant de devant les hommes devant les roussons verts de la guinée devant leur famille devant leur épouse devant les citoyens guinéens devant les caméras ça doit être accepté pour tout le monde non seulement les deux personnalités mais sinon leur entourage doit accepter c'est pardon ça c'est le premier je demande humblement à notre président monsieur mamadi d'oubiya chef de l'état les hommes qui sont en prison actuellement qui sont victimes du résumé d'alpha condé qui sont été injustement qu'ils n'ont payé qui sont été victimes au résumé d'alpha condé comme nous sommes défendés je demande humblement de bon vol et de vouloir accepter de cette prière je prie à monsieur mamadi d'oubiya il n'a qu'à libérer tous les prisonniers politiques qui ont été encarcelés et sous-tomac il n'a qu'à fait gracieux présidentiel je demande gracieux présidentiel c'est qui sont victimes qui sont innocents qui n'ont pas mérité être dans les prisons maintenant en tant que chef de l'état en tant que chef suprême de la nation et c'est il peut et c'est vous qui connaît maintenant ceux qui devraient libérer mais nous on demande la libération des hommes qui sont et qui sont été dans les prisons au sol des alfa condé le pouvoir autoritarisement des alfa condé ça c'est l'un des points importants mes frères guinéens les bonnes initiatives de notre président mamadi d'oubiya on doit l'accompagner moi je m'engasse je m'engasse les accompagner dans le bon sens moi je m'engasse les accompagner pour la réconciliation moi je m'engasse pour l'accompagner pour la justice sociale pour la éducation et pour le développement et pour l'unité nationale sauver garder des biens communs tout ce qui tousse l'intérêt supérieur de la nation pas un trait personnel pas un trait individu pas un trait partitif pas un trait communautarisme entré de la guiné je vais je m'engasse les accompagner dans tous les actes dans tous les actes qui peuvent qui lui et toutes les bonnes initiatives qu'il a pris pour construire notre nation pour construire la guiné je m'engasse devant de devant les hommes pour les accompagner donc parce que la guiné on a besoin des collaborations des contributions saké et saké entre nous pour résoudre pour que la guiné avance pour que cette blocasse systématiquement bloqué pour débloquer ce qui est systématiquement bloqué dans notre pays et saké et saké entre nous doit connaître la guiné on a une seule maison commune c'est la guiné pour construire une maison pour construire une maison on a besoin des maçons on a maison d'ingénieurs on a besoin des architectes on a besoin des ministères on a besoin d'électricité on a besoin de maçonnerie on a besoin de les carolets on a besoin de peintriers on a besoin de beaucoup de choses pour construire une maison on a besoin beaucoup d'équipes différentes et différentes professions pour construire une maison maintenant pour construire une nation la beauté de la nation c'est quoi c'est munticulturalisme 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 pour construire une nation on a besoin tous les quatre coins tous les quatre régions naturelles de la guiné on a besoin de tout le monde ce qui sont de base guiné ce qui sont moins guiné ce qui sont autres guiné ce qui sont un guiné forestier on a besoin de tous les quatre régions naturelles pour construire notre pays la même exemplaire qui construit une nation mes frères guiné on doit avoir une pierre tolérance amour on doit se aimer entre nous on doit donner amour entre nous comme le bon tout puissant subhanallah qui nous avait aimé mais notre amitié là notre tolérance là ça doit être sérieux et sincère sans un parti pris sans la haine sans garder une haine entre l'un et l'autre on doit éviter tout les toute la haine qui on doit éviter tout les mauvaises choses donc on n'a pas d'entrée de détruire notre nation on n'a pas d'entrée de déstabiliser notre nation toutes les personnes qui fait l'appellation à la haine à la violence la personne va répondre devant la justice toutes les personnes je vous dis très bien toutes les personnes qui sont en train de faire cultiver la haine cultiver le la méfiance entre le guiné ils vont leur répondre à la justice à partir de maintenant donc avant le pouvoir autoritarisme pouvoir autoritarisme qui ont été en place son de pouvoir d'alpha condé le pouvoir là est fini normalement le bon d'initiative qui a pris qui a commencé notre président avec son équipe monsieur mamadi de bien et normalement c'est alpha condé qui devrait faire cette initiative pour appeler tous les athères de la guiné pour reconstruire parce que vous avez dit c'est lui qui est sorti sort à université sorbonne vous avez dit que il est professeur de droit mais nous on n'a pas vu les valeurs de son diplôme nous les guiné on n'a pas vu les valeurs de son diplôme parce que le temps qu'il a vécu en occidentaux le temps qu'il a fait l'expérience qu'il a vécu en occidentaux il n'a pas montré cette capacité ni morale ni morale à capacité ni capacité physique ni capacité intellectuelle ni capacité ni capacité patriotisme ni capacité ni capacité pour être bon exemple de la guiné alpha condé n'a pas montré parce que donc ce qu'il nous avait montré tout est contraire c'est que vous vous avez dit à nous les guinéens mais maintenant humblement ce que je demande à monsieur mamadi de bien encore il n'a qu'à continuer le bon sommeil il n'a qu'à faire attention doit pas entourer les extrémistes il doit pas entourer avec les gens qui sont mal intentionnés il n'a qu'à revoir les conseillers il doit avoir un bon conseiller qui sont la compétence qui sont la capacité qui sont l'amour à notre pays qui ont l'amour à notre pays et il doit se réconcilier l'armée avec la population il doit se réconcilier les armées je suis d'accord il n'a qu'à se réconcilier entre les armées des forces de la défense et des forces de la sécurité mais à la même temps il n'a qu'à réconcilier les armées avec des populations en dedans avec les forces vivantes il n'a qu'à réconcilier les partis politiques il n'a qu'à réconcilier les religieux etc la guinée c'est un grand santé on a un grand santé c'est un grand santé pour construire la guinée c'est un grand santé pour construire il ya un grand défi qui est là il ya un grand défi à tout le département qui n'importe quel département qui nous tous ont il ya un défi qui est là pour les pour réconcilier donc cette réconciliation que lui il a commensé que dieu les porteuses que dieu les accompagner dans les bons soldats que dieu les donnent la longue vie que dieu les donnent la capacité pour résoudre son mission le mission lourde que lui il a commencée le mission lourde des capes qui a commencé qui dieu les donnent la capacité et des forces et la santé pour terminer cette mission qu'il a commencée c'est une mission qui est très difficile qui est très compliqué parce que là il ya la haine il ya la guerre politique il ya la guerre égoïste personnelle il ya des égoïstes politiques qui est là il ya des guinéens il ya trop de haine et on est habitué la haine le grand sport de la guinée c'est la haine oui le moment que d'autres pays ils vont regarder de football etc pour leur sport le sport de la guinée c'est la haine et c'est la méfiance et on a cultivé la haine et la méfiance c'est ça le grand sport de la guinée donc cela pour pas avancer dans son pays tu sais parce que le moi c'est la ignorance c'est la ignorance qui nous domine on dit trop d'ignorance trop pauvreté quand on est ignorant qu'on est pauvre misra la guinée c'est la ignorance qui demande qui domine la guinée la ignorance et l'intelette et l'intelette et l'intelette cela n'est pas dit que parce que tu vais aller à l'école pour étudier et études supérieures il ya d'autres qui sont des diplômes mais ils sont ignorants parce que c'est ça qu'on dit l'intelette et l'ignorant toi tu as un diplôme universitaire toi tu as un master tu as un doctorat maintenant ton comportement tu comportes comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école c'est ça qu'on dit l'intelette et l'ignorant il ya beaucoup d'intelette et l'ignorant qui sont dans notre pays parce que leur diplôme ça ne sert à rien ça ne ça ne servira rien ça n'a pas de sens ça n'a pas d'importance quand nous écouter nos intelette et l'intelette c'est que nous on dit ils sont des docteurs c'est que nous on dit leur master qu'ils ont eu leur master c'est que nous on considérait qu'ils sont des grands intelette et l'intelette maintenant quand on écoutait leur discours quand on regardait leur parcours quand on regardait leurs actions qu'ils menaient dans notre pays on va trouver qu'ils sont intelette et l'ignorant maintenant les ignorances non seulement des ignorances c'est qu'ils n'ont pas à aller à l'école mais ignorances intelette qui sont dans notre pays c'est ça qui a mis la guinée en vénu c'est ça qui a mis la guinée en retard mais dans cette ignorance là quand on est ignorant on est pauvre ignorance une grande maladie qui est difficile à soigner donc la grande maladie de l'ignorance qui est dans notre pays cette maladie là qui est en train de nous coûter sert pour soigner parce que quand on est ignorant on est pauvre la ignorance c'est très c'est très douloureuse ignorance c'est très difficile à soigner donc nous les guinéens il vaut qu'on va chercher les médicaments pour soigner cette ignorance qui est dans notre pays ça c'est l'un des grandes maladies de la guinée l'autre maladie de la guinée aussi c'est la haine et la méfiance tout le monde et asie avec la haine contre son passé contre son procès et maintenant au lieu on va s'entrer aider au lieu qu'on va s'aimer notre maladie encore c'est la haine on a cultivé la haine et la méfiance qui ne sert à rien qui ne apportera rien qui ne peut pas nous servir qui ne peut pas qui ne peut pas nous bénéficier donc chaque et chaque entournons à une engassement moral engassement et patriotisme engassement citoyenneté pour faire une apportation de la paix et l'architecte sociale et le développement économique équitibré etc ça a un engassement maintenant nous les guinéens actuellement on a un manque de moralité la majorité guinéens c'est partout les guinéens mais la majorité a un manque de moralité tu sais si quelqu'un est immoral c'est un problème la immoralité qui est certaines personnes ça cause de ça que il fait des choses immorales sans regarder sans analyser les conséquences ce qu'ils sont en train de faire et si qu'est ce qui est quelle est la gravité qu'est ce que ça va ça peut poser comme négatif mais si quelqu'un qui n'a pas conscience il est inconscient il est immoral il va faire des choses qui peut causer des dégâts incontrôlables notre grand problème il ya certaines personnes qui sont devant nous qui sont été devant nous il ya certaines personnes qui sont été devant nous ils sont immorales il n'a pas la moralité il n'a pas là et il n'a pas il n'a pas les il n'a pas de conscience il n'a pas la moralité certaines personnes qui ont été devant nous comme le divisant qui ont été responsables de ces pays certaines personnes ils sont un manque de conscience ils ont un manque de moralité j'ai un manque manque de conscience culturelle j'ai un manque de culture parce que si quelqu'un est immoral il va n'a pas fait n'importe quelle chose sans rendre compte sans analyser la gravité des côtés positifs et des côtés négatifs ça c'est notre souci c'est notre grand maladie encore maintenant mes frères guinéens on va quitter dans ces situations parce que ça nous sert à rien ça nous apportera rien donc sauf le regret et des retards de notre pays la guinée donc je peux pas être trop long parce que je suis venu de répéter cette vidéo parce que le premier vidéo j'ai éliminé les premières vidéos parce que pour une erreur des communications donc raison pour laquelle je suis venu de refaire de la de cette vidéo je vous remercie beaucoup je suis venu de refaire de la de cette vidéo